Merci beaucoup. Pour le groupe UDI à gérer indépendant, je cède la parole à Stéphane Demillis. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Je vois cibler mon premier propos sur les programmes 181 et 190 du PLF, traitant tous deux de la sûreté nucléaire. Plus d'un milliard d'euros au total sont consacrés au nucléaire dans ce budget 2020. Madame Faucillon, vous déplorez dans votre rapport, je vous cite, « Et une fois encore, les seuls renforts budgétaires accordés iront au secteur nucléaire. S'il est vrai que les technologies nucléaires peuvent toujours gagner en sécurité et en performance, une telle sanctuarisation mérite débat. » Fin de citation. Au-delà de la sanctuarisation que vous dénoncez, en tout cas que vous qualifiez ainsi, se pose la question des moyens accordés à l'autorité de sûreté nucléaire, dont le rôle est, on le sait tous, d'assurer au nom de l'État le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les effectifs de cette autorité augmentent, mais comme vous le soulevez dans votre rapport, Madame la rapporteure Brulbois, l'ASN constate une sous-dotation en crédit de personnel à hauteur de 600 000 euros chaque année, ce qui implique de remettre en cause des créations de postes qui pourtant ont été accordés. Alors qu'aujourd'hui, l'essentiel du parc nucléaire français a été construit il y a à peu près 40 ans, la maîtrise du vieillissement des installations et des différents aléas extérieurs implique de nouveaux défis en termes de sûreté nucléaire. Comment expliquez-vous cette sous-dotation de l'ASN ? Et en fait, question plus générale, en fait-on assez pour la sûreté nucléaire ? L'incendie de l'usine Lubrizol a montré que les catastrophes industrielles étaient encore possibles en 2019, ce qui rappelle donc tout l'enjeu de la prévention. J'ai une deuxième question qui s'adresse plus particulièrement à vous, Mme Brûlebois. Elle concerne le fonds chaleur. Le fonds chaleur de l'ADEME permet de financer les projets de production de chauffage alimenté par des énergies renouvelables, chaufferie au bois, réseau de chaleur, géothermie, etc. Son efficacité est souvent rappelée dans les propos. Toutefois, si la dotation de ce fonds devrait être de 350 millions d'euros en 2020, cette information a été transmise par communiqué de presse, elle correspond à la trajectoire définie par la PPE, mais ne figure pas, semble-t-il, dans le document budgétaire. Au contraire, ce qu'on lit dans ces documents pour 2020, c'est une baisse d'une part de 23 équivalents en temps plein et d'autre part une baisse de la subvention versée pour 2020 de moins 2,4% si on l'accumule sur deux années pour l'ADEME. N'y a-t-il pas contradiction entre les intentions affichées d'une part et les crédits budgétaires affectés d'autre part ? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la dotation de ce fonds chaleur ?